et salut la team riou j'espère que vous portez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les pièges voilà donc ça m'a été demandé donc on continue sur la série des demandes abo donc c'est une petite série que ça fait un petit moment que je fais mais que je mets pas forcément sur youtube donc je dis pas voilà la série des vidéos abo en playlist mais sur vos demandes j'essaye d'adapter le contenu on se retrouve aujourd'hui pour les pièges alors avant que ça commence il y a énormément d'utilisation à des pièges il y a énormément de façons de monter les pièges il y a énormément de façon de jouer donc ça va être je précise bien pour les rageux ça va être vraiment comment moi je les ai mis comment moi je les joue pour que vous ayez une idée voilà après vous vous faites ce que vous vous voulez voilà pour les pièges dynamo mural j'ai mis que du dégât donc je vais vous expliquer pourquoi le dégât pourquoi etc du coup dégâts pour les dynamo mural parce que je ne joue pas sur on va dire sur la courte distance sur des pièges moi je joue sur la quantité de pièges en longueur c'est à dire voilà moi vous regardez mes vidéos mes défenses de bouclier c'est vraiment sur la longueur de pièges que les dynamo font ont leur effet et non sur les courts termes je ne joue pas dégâts critiques j'aime pas ça j'aime pas jouer dégâts critiques sur pièges tout simplement parce qu'en fait les pièges on ne peut pas les booster avec un avec comment dire avec un avec un héros mais vous pouvez les booster nullement à part leurs stats donc pour moi c'est pas ouf alors les fléchettes elles sont comme ça naturellement depuis que j'ai changé donc je suis passé de la quatre points je sais pas combien au nouveau système de 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 pièges enfin de tous les schémas elles sont sortis comme ça je les ai pas touchés parce que je les utilisais plus j'avais fini mes défenses de bouclier donc elles sont 130 et puis voilà elles le resteront mais je les craft pas parce que j'aime pas jouer en dégâts critiques voilà donc tant que je les ai pas changé je les jouerai pas donc les fléchettes ce sera du fou le dégât également avec de la durabilité dynamo fou le dégât avec durabilité tout simplement parce que ce sont des des pièges où la durabilité quand même importante sur les défenses de bouclier parce qu'il faut pas qu'elle disparaisse entre entre plusieurs vagues les pv pour moi ça sert à rien et les structures pour moi les pv de régène ça sert à rien parce que ils vont pas taper des murs vous mettez des dynamo donc ça sert à rien et pv structure j'ai envie de te dire si un bombeur à l'heure actuelle il pète et ben il pétra tes dynamo qui est 17 pv de plus ou pas donc c'est pas du tout intéressant sur une dynamo les dynamo c'est vraiment fait pour pour guider le zombie et faire du dégât donc pareil pour les fléchettes vous mettez ça donc sous des dynamo comme je vous ai présenté sur une très très vieille vidéo sur comment optimiser une killgate flash mural pour moi il faut quand même beaucoup d'impact parce qu'il faut que quand le monstre se prennent un coup de flash il bouge plus voilà donc avec trois stats d'impact et repoussement et deux vitesses le temps de rechargement est quand même vachement diminué et deux impacts forcément peu importe celui qui passe il va se faire flasher et c'est ce qui compte durée de l'effet parce que vu que c'est un piège où le monstre est flashé sur une durée de temps plus la durée d'effet est élevé plus le monstre est flashé donc longtemps donc voilà pourquoi durée d'effet donc fléchette vous expliquer pieux de sol en bois alors j'ai tout simplement mis pv structure pour la seule et unique raison que le reste était inutile voilà donc vous pouvez pas y vous enfin avoir une stat qui il honnêtement je vois pas du tout à quoi ça sert et la durabilité sur un piège qui a déjà il a combien de durabilité je crois qu'il a 270 voilà 270 durabilité je pense que la durabilité ne sert absolument à rien donc j'ai mis pv structure par défaut parce que voilà s'il était et puis j'ai pas touché ensuite les pieux de sol rétractable alors les pieux de sol rétractable je les ai beaucoup utilisés à l'époque mais vu qu'ils demandent énormément de boulons de pierre brute et de pièces je les ai plus trop trop jouer tout simplement parce que dans la méta actuelle on fait déjà assez dégâts avec tous les toutes les armes les tourelles les trucs comme ça donc c'est pas forcément opti d'avoir des pieds au sol rétractable mais c'est vraiment opti d'avoir des pieds de donc le piège du pauvre les pieds de sol en bois qui coûte vraiment que dalle à crafter quoi vraiment après si vous voulez en mettre sur les pyramides quand les carcasses y viennent c'est toujours bien quand ils sortent d'une killgate qu'ils ont plus trop de vie de se prendre un coup de pieux rétractable ça peut faire le taf alors durabilité va toujours pareil pour qu'il en reste pendant les pendant les défenses de dégâts et de vitesse en chargement pourquoi de la vitesse parce que les pieds de rétractable au sol ça va des pièges de secours pour moi donc il faut que si il puis s'il ya un monstre qui passe il tape derrière il retape il retape donc deux dégâts de vitesse pour moi c'est un bon équilibre pour les plafonds électrocuteurs bien sûr ce sera que du dégât alors c'est un plafond qui tape sur une cible donc vous les utilisez enfin de killgate au cas où s'il ya un fracasseur il passe ils se prennent une grosse décharge avec ce piège là c'est en fait il doit achever le fracasseur le fracasseur ne doit pas sortir ou tout ce qui devrait sortir ne sortiront pas si vous mettez ce piège par contre il tape que sur une seule cible comparé à quasi tous les autres pièges plafond toxique pardon plafond toxique 130 fou la fixe je les ai depuis le début enfin c'est le premier truc que j'ai monté fou le dégâts beaucoup le jouent en dégâts critiques et en taux critiques fin j'ai deux amis beaucoup ça fait deux amis j'exagère un petit peu fou le dégâts tout simplement pourquoi comme par comme pour les dynamo je joue sur la longueur donc on me dit souvent un plafond un champ électrique un plafond un champ électrique un plafond toxique un champ électrique pour moi le plafond toxique tape très fort donc tant qu'à faire autant mettre une foule plafond toxique comme ça si le premier il n'est pas amorcé le deuxième plafond toxique va amorcer le troisième va réamorcer donc en fait aura une durée d'effet qui va être illimité tant qu'ils sont dans la killgate donc il n'y aura pas de coupure il n'y aura rien du tout et le plafond toxique fait déjà très très mal de base donc pour moi plafond toxique de the best piège vraiment le best propulseur murale donc on part sur celui là il a qu'une seule vitesse je pense que pour les défenses de bouclier c'est très bien d'avoir qu'une seule vitesse en revanche pour les missions il faudra en avoir deux alors je m'explique moi c'est un piège que j'ai utilisé pour mes défenses de picardie 10 enfin jusqu'à 10 donc du coup il me fallait que les carcasses ils s'envolent loin et à coup sûr de vue que j'en avais peu qui passait il fallait que ce soit les fracasseurs qui fassent le taf donc du coup j'ai préféré mettre beaucoup d'impact comme ça dès qu'il se prenait un coup hop il s'envolait et il s'envolait à trois quatre cases donc du coup c'est quand même assez important si tu veux viser le vide plus d'impact et repoussement plus loin le monstre va durabilité je les montais parce que pour ma défense de picardie j'avais besoin de durabilité parce que sinon le piège il durait pas donc voilà pourquoi dura après vous pouvez mettre dura ou pv de structure mais je pense que vaut mieux mettre de la durabilité sol propulsion là pareil par défaut il n'a qu'une seule vitesse mais je pense qu'il lui faudrait deux vitesses pour le même cas que le propulseur murale voilà pour le même cas parce que en mission temps mais pas trop trop donc vaut mieux qu'ils partent à coup sûr mais assez souvent donc deux vitesses pour les missions et une seule vitesse pour les défenses de bouclier les soldes la 100 donc là c'est exactement la même composition que les flashs mureaux sauf que par défaut je n'ai pas eu de durabilité j'ai pas eu de durée de l'effet pardon donc voilà donc là ce sera de la durée de l'effet à la place de la durabilité malheureusement ils sont pas sortis comme ça mais c'est pas grave donc très bon piège également pour stopper la course des monstres en revanche à savoir que lorsqu'un qu'on appelle ça lorsqu'un monstre est glacé donc sous un plafond toxique de préférence il prendra 20% de dégâts supplémentaires donc là c'est écrit en bas les rangs plus vulnérables aux dégâts donc c'est du 20% et c'est du 20% même sur les poisons donc c'est pour ça que le mélange sol glaçant plafond plafond toxique est vraiment optimisé voilà vraiment petit ce duo est très optimisé ensuite on va partir sur des pièges que je n'ai pas monté parce que je ne les joue absolument pas ils sont très utiles dans certains cas mais je n'arrive pas à jouer ce gameplay ça me plaît pas dalle de soins donc fou le montant du soin pour moi pourquoi parce que tu vas marcher sur ta dalle te régène et puis c'est tout voilà tu vas pas marcher sur une dalle et tu vas pas rester sur la dalle pardon en attendant qu'elle se régène non tu passes sur la dalle et puis point barre voilà derrière le feu de camp montant du soin pareil pourquoi parce que tu restes tu restes pas deux heures sur place tu te fais défoncer tu perds du temps et puis ça sert à rien donc content du soin il faut que les pv remonte très vite pieux muraux pieux muraux un piège pas du tout joué honnêtement il peut y avoir certaines compositions qui peut être qui peuvent être utile pardon mais pour moi pas jouer du tout en full dégâts donc là il m'est sorti avec un dégâts critique mais aux f par contre du full full dégâts avec pv structure ça ça peut ça peut être utile pourquoi parce que vous mettez pv structure parce que c'est un piège qui va retourner les dégâts qu'il subit du genre quand un monstre il tape il va prendre les dégâts qui tapent plus des dégâts voilà enfin ça ça crée de gros dégâts plus donc pv structure ça permet en fait que le mur résiste plus au nombre de dégâts vous coupler ce piège avec un constructeur mythique qui renvoie les dégâts que subit la base ça fait quand même pas mal de dégâts il ya une petite compo à faire assez intéressante là dessus plafond à chute plafond à chute là comme ça comme il est c'est très bien avec double vitesse avec double dégâts et une dura il est bien sauf que moi je le joue pas il est utile dans beaucoup de circonstances parce que vous voyez il peut tomber de trois cases donc à l'inverse des plafonds toxiques qui est à une case des champs électrocuteurs pareil lui vous le posez à trois cases il tombe les pneus tombés ça fait quand même des dégâts donc il peut être utile mais moi j'aime pas le jouer parce qu'il demande beaucoup trop de préparation pour finir le seul rôtisseur le seul rôtisseur pour moi un piège comme le lance citrouille comme le quadrilanceur il est en élément feu donc il va être très fort contre des vagues nature mais après honnêtement au niveau du reste du jeu il va pour moi il va pas être vraiment opti opti parce qu'on se joue pas encore vraiment sur les éléments des monstres à l'heure actuelle tu prends une arme énergie il ya tout qui passe donc vu qu'on joue pas encore vraiment sur les éléments des monstres pour moi un piège encore pas très très utile en revanche il peut être joué donc comme il est il est sorti nature comme ça en deux taux de deux coups critiques mais moi comme vous savez je suis pas pour full dégâts et en revanche avec deux vitesses de rechargement de dégâts et de la durée de l'effet donc pour moi il va un peu se référencer au rétractable mais sauf que là ce sera de la durée de l'effet parce que le feu va brûler constamment le monstre une fois qu'il est brûlé il est doté comme on appelle ça et puis 20% enfin je crois que c'est 30 ou 35 % de plus de durée de l'effet c'est quand même vraiment agréable du coup voilà c'était tout pour cette petite vidéo je vous dis portez vous bien et on se dit à très bientôt tcha l'équipe c'est parti